On enseigne les bons comportements et on appelle aux bons comportements aussi, on doit mettre en garde contre les péchés et les mauvais comportements. L'un ne va pas sans l'autre. Celui qui dit je ne parle que du bien, je ne mets pas en garde contre le mal, celui-là c'est une personne qui veut cacher son égarement ou bien qui est un égaré dans sa compréhension de l'islam. L'un ne va pas sans l'autre. Ça va ensemble. Tu ne peux pas séparer conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Certains vont dire moi je ne fais que enseigner le bien, je ne parle pas du faux, je ne parle pas de ce qui est mauvais, je ne dis pas que cette chose est une bida'a, je ne dis pas que cette personne est un moubtadir. Je dis que c'est quoi la sunna ? Et quand il énonce la bida'a, il n'énonce qu'en général. Il va dire les gens de la bida'a en général. Mais on lui dit nomme-les, il va dire qu'ils n'existent pas en cette époque. Donc si tu dis qu'une chose qu'Allah Ta'ala a nommé, les gens de la sunna, les gens de la bida'a. Les gens du groupe sauvé, les gens des groupes égarés. Ça c'est dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont existants. Ces groupes sont existants et ces choses sont existantes. Il faut donc savoir c'est lesquels. Il ne suffit pas de dire le hadith. Il y a un groupe sauvé et 72 égarés. D'accord. On est tous d'accord sur ça. Et après ? Mais qui est le groupe sauvé ? Et qui sont les groupes égarés ? C'est là la discussion elle commence. Quand ici on a parlé la semaine dernière et Cheikh Ibn Baz il a fait cela. Il a cité les comportements obligatoires et recommandés. Et maintenant à la suite il cite dans sa prochaine leçon la mise en garde contre le shirk et contre les grands péchés et contre les comportements interdits. Donc voilà comment c'est l'islam. Tu te vides de ce qui est mauvais et tu récupères ce qui est bon. Et dans les hadiths sahihah les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient quand on allait chez lui il nous vidait de nos mauvaises croyances, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises compréhensions. Après il nous remplissait des bonnes croyances, des bonnes habitudes, des bonnes compréhensions, des bonnes pratiques, des bonnes mœurs. L'islam c'est ces deux choses ensemble. Celui qui veut séparer ces deux choses il ne peut que s'égarer. Celui qui ne fait que dire le mauvais il n'enseigne pas le bien. D'accord il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il te dit juste qu'il ne faut pas faire. Celui-là aussi il est manquant. Il te dit qu'il ne faut pas faire. Maintenant il faut expliquer ce qu'il faut faire. Et le contraire aussi est une erreur. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, ceci est obligatoire. Mais il ne te dit pas ce qui est interdit. Alors tu vas tomber dedans. On connaît tous les hadiths de Hudayfa ibn al-Yaman. Il a dit Tous les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Et moi je lui demandais sur le mal. Pour ne pas tomber dedans. D'ailleurs c'est le seul à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la liste des monafiquines, des hypocrites, non par nom, un par un. Jusqu'au point où au temps des sahabas, radiyallahu anhum, ils regardaient. Si Hudayfa allait faire la salade sur quelqu'un, ils allaient tous faire salade sur lui. S'il n'allait pas faire salade sur quelqu'un, il n'allait pas faire salade sur lui. Jusqu'à quand Omar radiyallahu anhum lui a dit Je te demande par Allah, je te demande par Allah, dis-moi est-ce que mon nom il est dans cette liste. C'est pour ça le poète il a dit J'ai appris le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connait pas la différence entre le mal et le bien, il tombe dedans, il tombe dans le mal.